Alors bonjour mes chers amis Gémeaux, Ascendant et Lune en Gémeaux, bienvenue sur la chaîne. On va regarder ensemble le tirage pour tous les Gémeaux, Ascendant, Lune en Gémeaux, voire même Vénus en Gémeaux pour le plan sentimental. Vous vous battez pour un but, vous vous battez, vous mettez des barrières, vous êtes sur la défensive, peut-être pour avoir un travail, pour avoir de l'argent, pour avoir une récolte. Ou si vous êtes généreux, ah oui attention, il y a le message aussi, si vous êtes généreux de cœur, vous avez tendance à donner, vous mettez des barrières. Peut-être que vous allez être un petit peu plus sur la réserve, afin que l'autre ne profite pas trop de vous aussi. Gémeaux, Ascendant, Lune en Gémeaux, que ce sont... Reine de coupe, ouh, bien. Reine de coupe, relation avec un poisson cancer scorpion, vous êtes dans cette énergie d'amour, d'abondance, d'émotion. Mais attention, parce que c'est vrai que si vous regardez bien, la coupe elle est fermée. La coupe elle est fermée, donc vous êtes un amour secret, un amour caché, peut-être que vous avez un amour qui n'est pas encore révélé, et qui est prêt à être donné, qui est prêt à être rempli, ou vous attendez qu'on vous remplisse votre coupe, qu'on vous remplisse votre cœur. La reine de coupe est une reine spirituelle, c'est une reine qui est aussi en connexion avec l'univers, avec les énergies, avec ses sensations, ses émotions, sa spiritualité, très spirituelle, très généreuse, très dans l'amour de l'autre, et dans le don d'elle-même. Bon, ah, roi de coupe, mais c'est pas vrai. Wouh ! J'ai un... J'ai un couple là, j'ai un couple, décidément. Donc là, attention, parce qu'on a quand même une notion de repos nécessaire. Et waouh ! Les Gémeaux ! Wouh ! Wouh ! Donc comme je connais beaucoup de Gémeaux, que j'ai beaucoup de Gémeaux autour de moi, j'en ai trois là, principalement, dans ma tête et dans mon cœur, qui sont en lien avec soit l'amour, l'amitié, et la famille. Donc vraiment, j'en ai un dans chaque domaine, amour, amitié et famille. Et franchement, ça me ravit, ça me ravit le cœur. Wouh ! Waouh ! Donc du coup, il y avait la reine de coupe, j'avais dit. Elle n'est pas si ouf. Je l'ai... Bon. Ben, je l'ai perdue. N'est-ce pas ? Je l'ai perdue, ma reine de coupe ! Je l'ai mise où ? Elle est là. Voilà, donc on a quand même quelqu'un qui est... qui est en connexion ici, spirituelle. Qui est en connexion. Un homme et une femme qui sont destinés l'un à l'autre, qui sont probablement des âmes sœurs, des relations... Une relation longue, une relation sûre, une relation ici d'épanouissement. Donc peut-être que ce fameux roi de coupe va remplir la coupe de madame. Voilà. Et vice-versa, bien sûr, selon... Attention, parce que là, il y a une notion de repos. On est peut-être aussi près des vacances. Ça fait peut-être du bien aussi de se reposer d'esprit, parce qu'on a eu subi... Alors, avec un 4DP, on a peut-être été dans la douleur, dans une séparation, avec un 3DP sur la tête, dans des soucis, dans des problèmes, dans des oppositions. Et on a beaucoup travaillé, ou on a enduré quelque chose qui nous a mis à terre, qui nous a mis un petit peu au repos forcé. Des fois, c'est un burn-out qui a besoin d'être récupéré. C'est peut-être des vacances qui ont été nécessaires, probablement entre un homme et une femme, ou quelqu'un, effectivement, qui a besoin de recharger ses batteries avant de déclarer sa flamme, et avant d'être dans la satisfaction émotionnelle. C'est une personne ici, peut-être, qui a dû régler un passé, qui a dû régler une souffrance, qui a effectivement eu, peut-être, une rupture douloureuse dans son passé, et qui doit se remettre d'aplomb, afin d'aller vers ce 10 de coupe, qui est la famille réunie, les sorties, les invitations, le bonheur, les réconciliations, la joie, l'épanouissement. Et voilà, c'est tutti quanti, c'est vraiment là ce qu'on attend dans une relation ici. C'est quelque chose d'épanouissant. Ça peut être une relation ici qui est basée un petit peu sur l'éloignement temporaire, sur le mois d'août, où ça a été doucement et sûrement, parce qu'il y en a un et deux qui a eu dû faire face à une épreuve. Et donc, du coup, pour aller de l'avant, il faut qu'ils guérissent une situation, il faut qu'ils guérissent une problématique, ou qu'ils se remettent au calme, il faut qu'ils se réénergisent, nous unir, donc à notre moitié. Si vous êtes là, comme femme, il y a un homme ici qui arrive, vice-versa, bien sûr. Donc, c'est une personne ici qui est prête à s'engager sentimentalement, c'est une personne ouverte, qui est stable émotionnellement, c'est une personne ici aussi qui est en symbiose avec l'univers, avec les énergies, qui peut être aussi très spirituelle, ou très connectée, qui a beaucoup d'intuition, et qui a cette bonté de cœur. Par exemple, dans la générosité, quelqu'un qui va donner son cœur, qui va donner ses conseils, qui va aider les autres. Professionnellement aussi, ça peut être aussi quelqu'un qui est dans les conseils, les thérapies, une personne très, très ouverte d'esprit, on va dire ça comme ça. Une personne qui pourrait aussi avoir des dons spirituels, des dons en connexion avec l'univers, des messages, une personne qui soigne, une personne qui vous aide dans la vie. Voilà. Donc, ça, c'est mis à part tout ça, ça peut être tout simplement deux personnes qui s'aiment vraiment. Et il y a besoin que cet homme remplisse la coupe de la femme. Parce que celle-ci, elle était un petit peu plus fermée. Lui, il a sa coupe ouverte. Elle, elle est fermée. Donc, peut-être, elle, elle a mis du temps, peut-être aussi. Elle a peut-être eu aussi cette notion. Vous avez peut-être aussi eu cette notion qu'une personne a dû nettoyer son passé un petit peu, se réserver du temps en éloignement, en célibataire, un besoin de récupération, de rechargement de batterie sur une situation ancienne ou sur une triangulaire, parce que j'ai eu trois de coupes. Mais après, c'est félicitations. Vous êtes en relation avec les amis, les sorties, les invitations. Vous fêtez des choses. Et ça commence à se débloquer. Il va y avoir beaucoup de joie ici, grâce à un homme ou une femme d'un signe d'eau ou qui a des éléments dans l'eau, donc poissons, cancers et scorpions. Voilà. Donc, c'est l'amour, c'est le bonheur, c'est l'harmonie, c'est les joies. C'est aussi peut-être des vacances. Ça peut être planification de vacances, de projets ou des sorties avec des amis qui vont vous ravir vraiment la tête, l'esprit, le cœur, tout ça, après un passage un petit peu à vide. Voilà. S'il y a eu peut-être des blocages aussi au niveau des finances, pour certains. Ouais. J'ai une chanson qui vient, mais alors je ne sais pas pourquoi elle me vient, celle-ci. Là-bas. Alors, ça va peut-être parler à certains. Je ne sais pas pourquoi. Vous savez, là-bas, nanana, nanana, c'était avec... Ils sont deux à chanter. Je ne sais pas pourquoi il y a ça qui m'arrive. Bon, ça va peut-être partir. Il y a peut-être quelqu'un qui est au loin ou qui va partir au loin. Peut-être qui veut partir au loin dans la relation, qui veut déménager, qui veut s'éloigner. Ouais. Qui veut vivre ailleurs. Jean-Jacques Goldman. Voilà, Jean-Jacques Goldman avec une fille qui chante là-bas. Allez, go. Sentimentalement. Donc, est-ce que vous êtes en connexion avec votre âme sœur ? Que faut-il faire pour la trouver si jamais vous ne l'avez pas ? Enfin, là, ça se profile pour les gémeaux avec un moment aussi de séparation, un moment de latence et après, d'obtention de vœux, de satisfaction. Le disque de coupe, c'est aussi félicitations. Vous êtes en connexion avec un travail qui va vous ravir, qui va vous mettre en lumière, qui va vous... Il va y avoir des félicitations. Vous avez un petit peu les honneurs avec un disque de coupe sur un travail. Après, vous êtes un petit peu mis en vacances, reposé l'esprit. Vous allez repartir sur des chapeaux de roue et sur le plan spirituel. C'est une personne qui peut vous donner satisfaction ici au niveau d'un travail. Alors, message pour les gémeaux. Ok. Alors, essayez d'arrêter de vous critiquer. Vous êtes parfait de la façon dont vous êtes. Voilà. Just the way you are. Stay critic... Attendez, je dis bien. Stop criticizing yourself, your way. Donc, arrêtez de vous critiquer. Vous-même. Vous n'êtes pas fait. Juste comme vous êtes. Voilà. Simplement. Donc, ne vous critiquez pas. Vous êtes bien. C'est vrai que là, pour le coup, ça peut être la vie qui est dure et du coup, vous l'êtes aussi. Le fait d'être dur peut-être, d'être critique envers soi-même, c'est parce que la vie demande à être un petit peu... C'est un peu compliqué parfois. Les situations qui se répètent, les situations où on est mis à terre peut-être. Peut-être que vous avez été échaudé pendant un petit moment sur une situation et que vous êtes devenu un petit peu dur aussi avec vous-même et avec les autres. Et que donc, du coup, vous devez essayer de vous libérer de vos préoccupations, de vos inquiétudes afin de recevoir l'abondance universelle qui est là. Voilà. Donc, ça, c'est exactement cette histoire. Vous devez vous libérer des inquiétudes, de tout ce qui est négatif, le 3DP, tout ce qui a été rupture, douleur, séparation, difficulté qui vous a mis à terre. Donc, rechargement de batterie pour recevoir le roi de couple. Lui, il est en relation avec l'univers qui reçoit l'abondance totale d'une relation magnifique, d'ailleurs. Donc, on voit bien qu'il y a une situation qui est compliquée à vivre ou qui a été compliquée dans un passé récent et que du coup, vous pensez que c'est peut-être de votre faute, peut-être que c'est à cause de vous, que ça se passe comme ça et que du coup, vous êtes aussi durs avec vous-même. Pourtant, ça n'est pas la seule raison. C'est que des fois, on a un caractère qui veut essayer de bien faire les choses et du coup, on essaye d'être parfait. C'est pour ça qu'on vous rassure que vous êtes parfait. Vous voulez être trop parfait et du coup, vous êtes trop durs avec vous-même. Il faut faire attention à ce petit défaut. Alors que simplement, d'essayer de vous libérer d'un souci, d'une inquiétude, d'une situation passée qui voudrait peut-être que vous soyez, c'est peut-être l'ego qui vous parle et qui vous dit oui, il faut que tu sois tout le temps malheureux parce que tu n'es pas assez à la hauteur ou tu ne mérites pas ça, tu ne mérites peut-être pas l'amour. Il y en a qui sont toujours dans la critique sur eux-mêmes et malheureusement, ils passent à côté de beaucoup de choses. Donc, attention à la critique que vous avez parce que vous êtes parfait et même si la vie est dure, vous pouvez être toujours parfait. Pas besoin de vous... Ouh ! Pas besoin de vous critiquer, pas besoin de vous mettre plus bas que terre, vous êtes aussi bien qu'un autre. Donc, sentimentalement, c'est fait... Enfin, quoi que... Je vais faire les petits mots pour les gémeaux. Alors, gémeaux, mois de septembre. Hum hum, il n'y a pas beaucoup, hein. Ah, on a de la chance qui arrive. On a le taureau. J'ai mis au taureau. Tiens, il me semble que j'avais déjà tiré ça parce que ça me fait penser à quelqu'un. Quelqu'un de plus de 60 ans. On a quelque chose qui se passe dans les trois mois, ici. On a les yeux verts. On a quelqu'un qui a les yeux verts. On a quelqu'un entre 50 et 60 ans. Donc là, c'est différents âges. On a... C'est un ami proche. Donc, c'est quelqu'un que vous connaissez. Un ou une, bien sûr. On a un nouveau travail pour certains gémeaux. Peut-être un nouveau hobby, aussi. Une entreprise privée. Donc, entreprise privée, tout ce qui est à votre compte ou qui n'est pas en relation avec le gouvernement, l'État. Ensuite, on a quelqu'un qui travaille de manière ouvrière. On a le train. Quelqu'un qui peut voyager par train, qui peut juste avoir envie de se déplacer pendant ce mois-ci. On a quelqu'un en séparation. Peut-être une douleur, une douleur, une guérison à faire par rapport à une séparation. On a un changement. Au niveau de la famille, peut-être quelqu'un qui a la famille des enfants autour de lui ou d'elle. Et on a quelqu'un d'aimant et de doux. N'est-ce pas ? J'espère que c'est vous. Et on a le signe du lion. On bat, tiens, deux fois le lion. Donc là, il y a une importance au niveau du lion parce que j'ai le signe du lion qui est généreux, d'ailleurs. Le lion est généreux dans la vie ou quelqu'un de généreux. Et j'ai encore le lion qui est le mois d'août, aussi. Et il y a quelqu'un qui va reculer. Donc, peut-être qui va reculer. Peut-être qu'il va... Peut-être une séparation. En séparation, reculer, ça peut être aussi ça. Alors, j'ai la lettre K. Ça peut vous parler. K, S. S, U et G. Sinon, j'ai quoi ? Le petit pingouin. Tiens, le petit pingouin qui peut être aussi un pays froid. Quelqu'un qui... Ou alors, ça va peut-être me signifier l'hiver, la période hivernale qui va être importante. Ou tout ce qui est en relation avec les pays où il y a de la neige. Le petit pingouin aussi qui peut être quelqu'un qui est bien habillé, en noir et blanc, qui va s'habiller peut-être pour une fête ou pour une réunion importante ou pour un mariage. Je vois le pingouin. Et donc, la chance va tourner parce qu'il y a quelque chose qui va opérer. La chance va tourner pour certains d'entre vous. Et là, c'est une petite... C'est quoi ? C'est une petite boule. C'est en fait une petite boule. Donc, c'est peut-être l'abondance qui arrive. Je dirais la petite pomme. Peut-être l'abondance qui arrive pour certains d'entre vous. Allez, on finit par le sentimental. Donc, sentimentalement... Le G. Le G, Guillaume. Plus. K. Alors, Gémeaux. Allez, go. Pour les Gémeaux ascendants, l'une en Gémeaux. Est-ce qu'ils sont en présence de leur âme sœur ? C'est certainement lui. Merci. C'est certainement elle. Donc, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. D'ailleurs, c'est la preuve avec la Reine de Coupe et le Roi de Coupe. Ça peut être une personne ici avec qui vous allez faire un long parcours, un long chemin. C'est probablement quelqu'un peut-être qui est amené par le destin avec les anges. Voilà. C'est quelqu'un qui... On conspire pour le faire... Vous la faire rencontrer, cette personne. Si jamais c'était... Et il y a peut-être des problèmes de famille. C'est pour ça que j'ai la notion de famille là, quelque part, avec la famille. Peut-être c'est quelqu'un qui doit régler un passé amoureux, qui doit régler une séparation. Justement, séparation. Qui doit régler une guérison intérieure par rapport à son passé. Codépendance, chimie et conversation cœur à cœur. Donc, on voit bien... Ça vaut la peine d'attendre. Vous voyez ? Ça vaut la peine d'attendre. Ça va changer. Il va y avoir quelque chose qui va changer. Peut-être que cette personne a reculé une première fois. Il y a eu quelque chose qui s'est un petit peu mis en stand-by, j'ai envie de vous dire. Et qu'après, ça va avancer vers autre chose. Il va y avoir un changement ici avec le 10 de coupe. C'est un changement positif au niveau de l'amour. Une relation, on réalise quelque chose sentimentalement, émotionnellement. On est en parfaite harmonie. Donc, on voit bien qu'il y a une codépendance. Vous êtes en relation avec quelqu'un qui est en codépendance. Soit c'est une personne qui est addicte à l'alcool, à la drogue, au jeu, au sexe, etc. Ou qui est en codépendance affective avec quelqu'un. C'est-à-dire qu'il n'est pas totalement libre. Il dépend de ses enfants, de sa famille, de son ex. et d'une situation diverse et variée. Il y a toujours des choses ou alors qui nous contraignent. C'est peut-être aussi une codépendance envers un travail, ne pas arriver à se sortir d'une situation financière. On a des difficultés, donc on est dépendant d'eux. Donc, ça pourrait symboliser cette histoire de guérison. Ensuite, on a la chimie. Donc, c'est une relation ici chimique. Vous pouvez vous comprendre mutuellement sans vous parler. C'est une relation ici qui est destinée. C'est une relation qui est attractive. Vous pouvez vous comprendre par les gestes, les yeux, la parole, sans rien dire. Vous êtes attirés mutuellement. C'est une forte attraction. Vous ne pouvez pas des fois expliquer. C'est une relation forte spirituellement et sexuellement. Et on vous dit que vous allez converser cœur à cœur. Vous allez peut-être vous expliquer honnêtement ce que vous ressentez l'un envers l'autre. Peut-être que vous allez vous ouvrir un petit peu plus à l'autre et vous allez devoir mettre les points sur les yeux par rapport peut-être à certaines codépendances ou à une certaine guérison qui n'a pas été faite ou qui a été faite récemment. Ou quelqu'un qui s'est un petit peu éloigné de vous pendant un petit moment et pourtant qui est votre âme sœur. Voilà. Il y a une conversation qui va arriver mais c'est avec une personne ici avec qui vous êtes instinctivement attirés l'un par l'autre. Voilà mes chers amis. J'ai mot. Je suis ravie donc de vous avoir fait ce petit tirage. J'espère que ça vous mettra un petit peu les idéaux claires que ça vous ravira un petit peu votre cœur. Je vais esser